Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais me concentrer sur certaines choses qui ont été dites dans la partie 6 de Tartaria Expliquée. J'ai été inspirée par une vidéo créée il y a des années par New Earth. Je lui adresse donc mes remerciements et je laisse la vidéo dans la description. Nous allons parler ici de l'un des artistes les plus célèbres au monde, Léonard de Vinci. Nous avons tous appris tout ce qu'il y avait à savoir sur lui lorsque nous étions enfants. Nous connaissons tous ses tableaux les plus célèbres, mais ces œuvres d'art recèlent-elles un secret qui a été dissimulé par l'église catholique ? Bienvenue sur Mine Unveiled. Ici, il sera question des peintures de Léonard, mais aussi de toutes les œuvres d'art de la Renaissance jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Leur beauté et leur éclat sont inégalés par les artistes modernes. Non, je ne dis pas que les artistes d'aujourd'hui n'ont pas les compétences nécessaires pour reproduire ces œuvres ou s'en approcher. Je dis qu'il n'est pas possible de reproduire ces œuvres parce qu'elles utilisent des techniques très spécifiques dont nous allons parler. La vérité, c'est qu'il existe des personnes capables de s'approcher au plus près du style de Léonard de Vinci et d'essayer de le vendre comme un original pour une somme d'argent considérable. Mais comment savent-ils qu'une œuvre d'art est un faux ? Tout d'abord, nous devons examiner les données scientifiques qu'ils ont communiquées au public sur cette question. Ils ont examiné ces peintures avec des microscopes modernes pour révéler qu'il y a plusieurs couches de peinture ultra-fines. Par exemple, le laboratoire du Centre d'études et de restauration des musées et le laboratoire européen de rayonnement synchrotron ont récemment uni leurs forces pour révéler les secrets de l'habileté de Léonard. L'étude a été dirigée par le docteur Philippe Walter. Les scientifiques ont utilisé une technique appelée spectroscopie de fluorescence des rayons X. Cette technique permet d'étudier l'état de l'art de Léonard de Vinci. Elle permet d'étudier la structure des couches sans prélever d'échantillons, c'est-à-dire sans déranger la toile. Un puissant faisceau de rayons X a été envoyé sur la toile. La structure des couches et la composition ont été déterminées. Et on a trouvé ce qui suit. Chaque couche de glacis a une épaisseur de 2 microns, ce qui est 50 fois plus fin qu'un cheveu humain. Dans certaines parties du tableau, l'épaisseur totale de toutes les couches de glacis est de 55 microns, ce qui signifie que le maître a appliqué à plusieurs reprises une couche après l'autre pour obtenir l'effet désiré. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, ils devaient broyer toute leur peinture à la main et créer eux-mêmes toutes les différentes teintes. Si nous suivons le discours dominant, ils ne possédaient pas de technologie permettant de broyer une couche de peinture aussi fine. Et donc, les peintures d'aujourd'hui, elles, sont broyées à l'aide de moulins modernes qui permettent d'obtenir des particules de pigments d'une taille comprise entre 15 et 50 microns. L'obtention de la taille la plus fine possible nécessite du temps et une technologie coûteuse. Nous pouvons estimer que la plupart des peintures que nous utilisons ont une épaisseur d'environ 30 microns. Comment Léonard a-t-il pu réaliser des peintures d'une taille incroyablement fine ? Personne ne le sait. Et c'est la raison pour laquelle les historiens de l'art savent que ces anciennes œuvres d'art de la Renaissance ne peuvent pas être reproduites. Voyons maintenant quelques réponses possibles à ce mystère. Si vous avez vu nos autres vidéos, vous savez que ces œuvres peuvent très bien provenir d'une civilisation avancée secrète du passé. Il est possible que ces œuvres aient été réalisées par d'autres personnes et qu'elles aient été créditées à un seul artiste, originaire d'Italie et de l'Église jésuite, afin de s'attribuer le mérite de ces œuvres d'art phénoménales datant d'une autre époque. Il est également possible que lorsque cette nouvelle église a pris le pouvoir, elle ait trouvé une technologie avancée provenant de la civilisation passée, qu'elle ait pris cette technologie et qu'elle ait commencé à créer les plus belles œuvres d'art que nous connaissons. Nous connaissons certaines technologies telles que la caméra obscura qui consiste en une boîte, une tente ou une pièce percée d'un petit trou sur un côté ou sur le dessus. La lumière provenant d'une scène extérieure passe par le trou dans la chambre noire et frappe une surface à l'intérieur où la scène est reproduite inversée à l'envers et renversée de gauche à droite, mais avec des couleurs et une perspective préservées. Il est bien connu que ces objets étaient utilisés comme aide au dessin au XVIe siècle ou peut-être plus tôt dans la chronologie générale, ce qui pourrait expliquer l'augmentation significative du réalisme que nous observons pendant la Renaissance et pourquoi ces artistes avancés ont apparemment surgi de nulle part. Un dispositif similaire, la caméra Lucida, réalise une superposition optique du sujet observé sur la surface sur laquelle l'artiste dessine. L'artiste voit à la fois la scène et le dessin simultanément, comme dans une double exposition photographique. Cela permet à l'artiste de reproduire les points clés de la scène sur la surface du dessin, ce qui facilite le rendu précis de la perspective. Il s'agit d'une technique picturale permettant d'adoucir la transition entre les couleurs en imitant une zone située au-delà de ce sur quoi l'œil humain se concentre ou le plan hors-foyer. Il est bien connu que Léonard a effectivement utilisé une caméra obscura et expérimenté des lentilles. Il s'agit d'une technique d'ombrage fin destinée à produire une transition douce entre les couleurs et les tons afin d'obtenir une image plus crédible. Elle est le plus souvent utilisée pour réaliser des dégradés subtils, sans lignes ni bordures, entre les zones claires et les zones sombres. Cette technique a été utilisée non seulement pour donner un rendu insaisissable et illusionniste du visage humain, mais aussi pour créer de riches effets atmosphériques. Léonard de Vinci, son fondateur, a décrit la technique comme un mélange de couleurs sans lignes ni bordures, à la manière de la fumée. La perfection de la technique picturale de Léonard de Vinci a toujours fasciné. La gradation des tons et des couleurs du clair au foncé est à peine perceptible. Ni coup de pinceau ni contour ne sont visibles. Les lumières et les ombres se mélangent à la manière d'une fumée. La compréhension de cette technique, généralement appelée sfumato, reste l'un des défis de l'histoire de l'art. Il faut donc penser que ces traces de pinceau ne sont absolument pas visibles et qu'il y a eu plusieurs couches de glacis translucides pour obtenir cet effet. Gardons cela à l'esprit lorsque nous considérons que ces artistes ont dû atteindre un réalisme extrême. Si nous regardons le tableau intitulé Les époux Arnold Fini par John Van Eyck, nous pouvons voir une peinture du début du 15e siècle dont les détails sont absolument insensés. Même en utilisant des technologies telles que la caméra obscura, on ne peut obtenir qu'un nombre limité de détails. L'éclairage change avec le temps. Les sujets se déplacent. Et devons-nous supposer que ces artistes capturaient tous ces détails de lumière et d'ombre dans leur esprit et se les rappelaient de mémoire ? Il est possible que vous disposiez de suffisamment de temps pour utiliser la technologie des lentilles afin de créer une esquisse réaliste avec une perspective. Mais vous ne disposeriez pas de suffisamment de temps pour peindre ce niveau de réalisme en utilisant uniquement cette technologie de lentilles et de miroirs et en ayant à peindre de multiples couches de glacis. Ces glacis ont besoin de temps pour sécher entre chaque application. Ces artistes devaient donc avoir une certaine forme de mémoire photographique ou peut-être disposaient-ils d'une autre technologie qui n'a jamais été révélée au public. Examinons à nouveau les peintures de Van Eyck car je pense qu'il s'agit des peintures les plus réalistes de la Renaissance en raison de leur éclairage. N'oublions pas que certaines de ces peintures datent du début des années 1400 et qu'il est donc étonnant qu'un tel niveau de réalisme ait pu être atteint à cette époque. Mais peut-être qu'on peut trouver quelques indices dans cette peinture. La première chose qui frappe est l'éclairage sur le visage de l'homme et sur la fenêtre. Si vous regardez l'exposition de la fenêtre elle est extrêmement réaliste. On dirait presque qu'il s'agit d'un rendu 3D dans la façon dont la lumière se disperse autour des sujets. Je trouve également très intéressant que de nombreux personnages de ces vieilles peintures aient cet aspect très surréaliste. Les femmes ont l'air très différentes comparées à aujourd'hui et beaucoup d'entre elles n'ont pas de sourcil. En zoomant sur le miroir vous pouvez voir qu'il est orné de peintures encore plus petites avec des détails extrêmes et vous pouvez également voir que l'exposition de la fenêtre et l'éclairage reste cohérent même dans le reflet. Regardez la propreté de la police. Pour moi, ce qui montre vraiment qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe ce sont les chaussures. S'il n'y avait pas de fissures dans la peinture cela ressemblerait à un rendu 3D réaliste ou honnêtement à la vie réelle. C'est tout simplement trop détaillé pour un artiste de cette époque et aucun artiste ne s'approche de ce niveau de réalisme. Passons à une autre peinture appelée l'agneau mystique ou comme le nom du fichier l'indique Hôtel de Gande ou Rétable de Gande. Non seulement cette peinture est extrêmement réaliste mais regardez le fond. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Disons simplement qu'il utilisait une caméra obscura. Cette ville a l'air extrêmement tartare. Quelque chose qu'il a peut-être dessiné d'après la vie réelle ? Cette police de caractère est également très intéressante. Cette œuvre d'art porte la date de 1432. Voici une autre peinture avec un niveau incroyable de détails. Le visage de l'homme ressemble presque à une photographie. Et si l'on regarde l'arrière-plan, on voit une ville tartare très animée. Comme nous l'avons mentionné, ces œuvres d'art présentent des couches de pigments d'une épaisseur inférieure à 2 microns. Comment ont-ils pu atteindre cette taille de particules de pigments ? Il semble peu probable que la réponse à cette question soit à l'histoire que l'on nous raconte de ces artistes faisant tout cela à la main. La seule chose comparable à l'heure actuelle est l'encre d'imprimerie. Les pigments d'imprimerie sont obtenus par une méthode chimique très difficile. Avec ces méthodes, les particules sont cultivées, cristallisées, dans un certain milieu en une seule fois, par de très petits cristaux. Le sédiment comprimé est ensuite séché et broyé. Mais ce n'est pas du tout comme s'ils ont broyé une pierre entière. Grâce à ces procédés chimiques modernes et coûteux, on obtient par exemple les pigments suivants, dont la taille varie entre 0,01 et 10 microns. Comment Leonardo a-t-il pu rivaliser avec nos méthodes chimiques modernes avancées, avec un simple mortier et un pilon ? Ces œuvres d'art de la Renaissance ne sont pas ce que l'on nous a dit. Elles ont été imprimées à l'aide d'une technologie ancienne et avancée. Nombre de ces personnages étaient en fait des alchimistes et ils possédaient la capacité et la connaissance de la pierre philosophale, le processus qui permet de convertir les métaux communs en métaux précieux. Ou s'agissait-il d'une teinture ou d'une poudre qui pouvait être influencée par un processus mental dans lequel l'image dans l'esprit du spectateur était transférée sur la toile ? Cette technologie appartenait à l'ancien monde et ce dispositif magique comme beaucoup d'autres a été caché à l'humanité. Il y a une raison pour laquelle ces œuvres d'art sont si célèbres. C'est leur nature ésotérique, leur capacité à influencer l'esprit et le processus magique au cours duquel elles ont été créées. Nous devons toujours remettre en question le récit dominant et ce n'est qu'ainsi que nos esprits seront enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?